Le challenge en France et en Europe, à notre avis, c'est comment construire une vie de couple heureuse et durable. Parce que 80% ou 90% des gens ont pour rêve de construire une vie de couple durable et d'avoir des enfants. Mais bien souvent, ils ne savent pas comment faire et ils n'ont pas les clés. Et puis, ils sont bien souvent loin de Dieu. Et pour nous, le challenge, c'est comment les accompagner, comment les rencontrer, comment les accompagner vers un engagement en leur montrant la beauté de l'engagement. Et puis aussi, peut-être, comment les accompagner vers Dieu et vers peut-être un mariage chrétien aussi. Le premier défi, c'est qu'on change notre regard. Voilà, encore plus. Je crois que l'Église le fait depuis très longtemps. Enfin, ce désir de l'Église, donc tout le peuple est baptisé, de changer son regard sur le monde, sur les personnes, de manière à accueillir chaque personne là où elle en est. Le deuxième défi, c'est peut-être aussi d'apprendre à écouter le monde et puis de trouver les langages adaptés. Et peut-être, tout en gardant la beauté du message de l'Église et surtout de porter sur l'Évangile, mais de simplifier notre manière de rejoindre les personnes. La beauté du message de l'Évangile